Salut tout le monde, c'est Alice. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 114 du Family Dynamics Challenge avec Diane qui bosse sa compétence logique. Je suis perdue, voilà. Qui bosse sa compétence logique en regardant les voisins. Tout est normal. Sachez que j'ai un petit peu joué à la fin de l'épisode précédent. Du coup, on se retrouve dans ma nouvelle... Enfin, notre nouvel appartement qui est un penthouse. Notre petite Marguerite a grandi et est un bambin maintenant. On a toujours Akito qui est ici, qui traîne. Je ne sais pas quoi faire de lui. Regardez-le ce schlag qui fait du yoga, là, il n'y arrive même pas. Il est l'heure pour Diane d'aller au travail. Et on a toujours notre majordome qui est là. Moyennement de la romance avec Akito, je ne me souvenais pas de ça. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait la draguer. Du coup, majordome dans ici, c'est un petit peu horrible, mais voilà. Ici, c'est la petite chambre de Marguerite, très colorée. La chambre conjugale qui ne sera plus conjugale du coup. Le grand espace salon, cuisine, salle à manger. Vraiment, c'est très, très grand. Il y a de quoi faire de la musique, son ordinateur, tout ça, tout ça. Enfin, franchement, on est plutôt bien. Donc là, elle est au travail. Lui, il est triste parce qu'il n'a aucun but dans la vie, ok. Je voulais inviter Greta tant que l'autre n'était pas là. L'autre qui est Diane, du coup. Pourquoi pas poser un petit peu la compétence créativité. Et qu'est-ce qu'elle me veut, Emily ? Mais je sais jouer, hein. Vous n'avez pas l'impression que ça fait des milliers d'heures que je joue, là ? Laissez-moi tranquille. Oui, donc on est censé aller au spa aujourd'hui, mais ce n'est pas avec lui que je vais faire ça. Est-ce que l'autre... La Greta, elle est là ? Ah bah oui, elle est en train de faire du yoga. Ok, fait comme chez toi, en fait. Oh, c'est honteux. Bon, ça y est, il est devenu confiant avec sa sérénade, là. Il va pouvoir draguer Greta. Ah merde, elle n'aime pas l'humour. Oh, mais c'est quoi cette meuf, là ? Elle n'aime pas les enfants, aussi ? Elle est tendue. Mais t'es qui, toi ? Ton ami, mais en fait, je ne t'ai pas causée. Pourquoi il est en colère, lui ? Père le contrôle. Comment ça, tu perds le contrôle ? Tu me saoules un peu, là. Ah, c'est bien, du coup, la gamine, elle aura toujours à manger, vu qu'on a la majordome. En vrai, j'aimerais bien que là, Diane, elle le prenne sur le fait et qu'elle le tèche, parce que j'en peux plus de ce mec. Voilà, j'en ai trop marre. Et j'ai vu aussi que j'étais censée avoir un deuxième enfant. Ça m'énerve, ça. Avec quelqu'un d'autre, en plus. Bah, vas-y, majordome, elle prépare un super bon repas. Fish and chips, il prend du pudding, lui, il s'en fout. Ah, ça y est. Diane est revenue. Alors, 1600. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi t'es triste avec ton travail ? Travail sans passion. Ah non, arrête, s'il te plaît. Non, j'ai pas le choix. Je suis désolée. Et puis, je vais peut-être aller au spa, du coup. Nous voilà arrivés au spa. Je vais aller me détendre dans le sauna. Après le travail, là. Je pense que ça va lui faire du bien. Oula, mais il y a du monde d'un coup dans le sauna. Un peu de méditation. Je sais pas si elle a de la compétence bien-être. Ah, un petit massage de pied aussi. Demander une pédicure. Allez, hop. C'est pas un massage, mais c'est bien aussi. Oh, mais attendez, c'est pour mettre du vernis. Oh, trop bien. Allez, vernis noir. Excellent. Mais j'avais jamais fait ce truc-là. Demander une manucure. Mais du coup, j'ai déjà une manucure, normalement, moi, je crois. C'est bien, elle a mis ses chaussettes, ses chaussures dans le bac. Ah ouais, il me lime les ongles de pied et tout. Excellent, quoi. C'est bien parce qu'entre-temps, elle met ses chaussures. Allez, on retourne à la maison. Bon, allez, elle va se prendre un petit bain quand même avec des mélanges, c'est ça ? Toi, Pépette, qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que t'as un pot ? Merde, je lui ai pas mis de pot. Oh, la boulette. Elle a un problème avec le pouding, lui. Bon, ben, j'en ai bien net, c'était une réussite pour Diane, ça c'est cool. Oh, mais dis donc, il est déjà 3h du matin et elle bosse dans 7h. Oh là là, mais je suis pas prête, en fait, de... Attends, elle peut être méchante avec son père. Mordre. Journée du sandwich. J'avais oublié que j'avais fait ce truc. Bah écoute, on va cuisiner des sandwiches, hein. J'aimerais bien atteindre le niveau 10 de la compétence charisme, au moins. Au moins ça, aujourd'hui, s'il vous plaît. Je crois qu'il manque 2 niveaux encore, c'est un enfer. Je sais pas comment gagner du charisme plus facilement. Ah, cool, lui, il va au travail aussi, ça va nous rapporter un peu d'argent. Qui t'es qui joue du piano comme ça ? Mais t'es qui, toi ? Mais va-t'en, en fait. Mais ça m'énerve, ça, les sims, ils s'incrussent chez moi. Allez, tout le monde est au travail. Ah, est-ce que je peux lui demander d'aller sur le pot ? Aide pour le pot. Ah, excellent. Oh, mais c'est tellement pratique d'avoir un majordome. C'est bientôt l'anniversaire de Diane, déjà ? Ils sont tous les deux rentrés du taf. Mange de la nourriture gâtée. Mais je l'ai prise dans le frigo. Mais va-t'en, toi, t'es qui ? Ça me saoule, ça. Il y a des gens chez moi. Ah, mais du coup, c'est bon, elle est plus nauséeuse. Alors, observez la lune. Vas-y. Est-ce que ça augmente la logique, au moins ? Oui. Ah, la majordome dort. C'est le moment d'aller dormir. Vite. Tout le monde au lit. Mais pourquoi il y a du yoga, lui ? Alors, est-ce qu'on a quelque chose de pas gâté, là-dedans ? A qui t'a l'impression que cela fait une éternité qui n'a pas fait de choses romantiques avec sa moitié ? MDR, t'es sérieux ? Le gars est parano qu'elle la trompe, alors que c'est lui qui la trompe. La honte. Qui m'appelle ? Mon patron m'appelle. Pourquoi ? Mais ! On m'a pas dit qu'il fallait que j'aille au travail aussi, alors j'y suis pas allée. Ah, mais tout est périmé chez moi, en fait. Hé, mais arrêtez de rentrer chez moi comme ça, mais vraiment, en fait. Non, mais le charisme, il monte super lentement, c'est insupportable. Le problème, c'est que juste en discutant, ça marche pas, donc ça n'a pas d'intérêt. En vrai, c'est un fou, il va appeler sa maîtresse pendant que sa femme elle dort. Mais non, mais pas dans la chambre. Obligée, elle va se lever, là, c'est pas possible. Regardez comment elle est très vénère. Réagis, ma chérie, réagis. Ah bah... Être jalouse. C'est pas une question d'être jalouse, là. Défonce, lui, c'est mort. Oh, le fou ! Il s'en va au travail alors qu'il est en pleine dispute. Incroyable. Ok. Euh, bah toi, dégage, en fait. Je veux pas que tu meurs d'une crise cardiaque. Ah, mais elle travaille pas, elle, aujourd'hui, ça, c'est cool. Je vais bosser à fond ses compétences. Par contre, si elle alterne entre colère et tristesse, ça va pas le faire. Une femme forte, ma chérie. En gros, le mec, il s'est vraiment barré au travail alors qu'il était en pleine dispute, ça, ça me fume. Ah, niveau 9. Mais la pauvre choupette, là, elle a besoin d'un bain. C'est horrible, c'est son anniversaire, la pauvre. Elle va divorcer le jour de son anniversaire, ça, c'est vraiment très drôle. Ah, elle aime pas le bien-être, ok. Et elle va souffler ses bougies. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Oui, 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 ça y est. Elle est adulte. C'est lui qui pue comme ça ? Non, tu vas pas t'excuser, non, non, non. Accuser de l'avoir trompé. Let's go, se disputer devant tout le monde. Tout le monde sait que t'es un cheater. Allez, on se battre. En vrai, ça passe dans les Sims, mais faites pas ça dans la vraie vie, en fait. Allez, hop, on va divorcer. Déclarer comme ennemie. Je vais la faire se coucher, quand même, parce qu'elle est crevée. La petite allée au lit. Et puis, bah, lui, il va déménager avec sa maîtresse, du coup. Ok, on est débarrassé de lui, ça, c'est cool. Comment ça, Marguerite, a très faim ? Mais nourris-toi, nourris-toi. Bon, bah, au moins, un objectif de cocher. Ce serait bien que je finisse la compétence charisme, aussi. Il faut qu'elle ait un nouvel enfant avec un nouveau mariage. Mais elle est déjà adulte, ça va être chaud. Wouah, regardez-moi ce calendrier qui est overbooké, ça me fatigue. C'est de ma faute. Soirée-restaurant. Tu vas le restaurant toute seule, ma pauvre. Ah, mais il y a du monde en bas, là. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui vend ses boules à neige ? On va acheter une boule à neige pour notre fille. Ah, bah, c'est notre sœur qui les vend, en plus. Salut, ma sœur. Demandez conseil. Il se plaint de problèmes, la pauvre. Le truc, c'est qu'elle est déjà fatiguée, mais c'est pas grave. Oh, c'est le bazar, ils n'ont pas fait la vaisselle, ils abusent. Par contre, les chaises sont grave stylées, j'avais jamais fait gaffe à se colorer. Oh, mon repas ! Excellent. Ça se voit qu'elle est fraîchement divorcée, ça me fume. Elle est juste crevée, donc on va payer l'addition et rentrer chez nous. Je vais augmenter sa compétence communication aussi, pour qu'elle se fasse bien comprendre. Parce que bon, un peu délicat, parfois. Bon, elle s'est bien remise de son divorce, en tout cas, ça c'est cool. En même temps, il y a de quoi. En manque de travail, mes meuf, ça fait juste deux jours que t'es pas allée au taf. Je peux rien lui faire bosser, là, tellement elle est tendue comme un string. Ça m'énerve. Les affaires marchent, en tout cas pour Diane. On ne peut pas en dire autant pour son concurrent en ville. Diane pourrait profiter astucieusement de la situation en tentant d'une offre de rachat hostile. Cela créera un quasi-monopole pour son activité. Cependant, réussira-t-elle à convaincre l'opinion publique que son rachat était amical et dans le meilleur intérêt des clients ? Alors, soit il n'y a aucun changement, soit elle augmente sa notoriété, gagne de l'argent, mais ternit sa réputation. Diane s'est lancée et effectuait le rachat hostile. À la fin de la journée, son concurrent avait été escorté en dehors des locaux, faisant de Diane la patronne inattaquable de deux entreprises réunies. Les activités boursières tardives ont montré une hausse de l'action de la nouvelle entreprise, mais suite à des articles révélant les tactiques commerciales douteuses de Diane, cette dernière va devoir avoir besoin d'une bonne campagne de relations publiques pour redorer sa réputation. Honnêtement, je m'en... Je ne dis pas non à l'argent. Mais attends, mais j'ai eu que d'elle en plus en argent. Ah, je suis une célébrité de trois étoiles ! Ça, c'est un peu stylé quand même. Ah si, je gagnais un peu d'argent. Image publique, qu'est-ce que je peux gagner ? Non connue, bien augmenté pour les objets fabriqués. Les compétences, en fait, qu'il me fallait, moi. Ah yes, genre d'avoir un héritage de 2500 simflous, ça, ça fait plaisir aussi. Décidément, c'est ma journée. Elle est là, hyper à faim. Cheater un peu pour pas qu'on ne la fasse retirer, mais... Elle a mangé ses crottes de nez entre-temps, on va dire. Ça y est, le niveau 10 de charisme ! Enfin ! Oh, ça fait tellement plaisir. On n'a plus que la logique. Et après, on aura fini pour sa carrière. Et on n'aura plus qu'à se remarier, avoir un autre enfant. Autant vous dire que ça va être du pipi de chat. Oh, je suis tellement heureuse. Pourquoi tu pleures, ma choupette ? Faut pas pleurer ? Regarde, il y a ta peluche, là. Ça augmente beaucoup trop vite, par contre, c'est abusé. Vous m'en voudrez pas, mais c'est déjà difficile pour moi de refaire des vidéos. Du rush de compétence, c'est pas très rigolo. Tu as combien, là, de logique ? Niveau 8. Ça y est, je peux avoir une promotion. Oh non, elle n'est pas contente ! Mais c'est une boule à neige ! Ah, elle a carrément détesté pour ce cadeau, quoi. Ma mère, elle serait là, elle dirait, je comprends. La majordome, elle dort, en fait... En fait, la majordome, elle dort toutes les trois nuits. Elle fait un coma de la journée où elle s'occupe pas de la maison. Merde, elle est bombe émotionnelle, elle. Après, c'est pratique, dans le sens où, quand ils font leur crise, eh ben, il n'y a plus rien. Et ça, c'est cool. Oups, pitounette. Va vite sur le pot avant de faire dans ta couche. Alors, payer les factures. Allez, 2 000. Quasiment 3 000 plus de factures. Je ne vais jamais pouvoir rembourser le prêt, moi. Ah, mais c'est vrai qu'elle était en train de composer un autre morceau. Bon, elle va au travail. Normalement, elle a sa promotion aujourd'hui. Ah, c'est la journée des animaux. On va peut-être adopter un animal, du coup. On va adopter un chien pour remplacer son père. Ah, je suis cruelle. En plus, franchement, on a grave la place d'avoir un petit chien, là. Le petit chiot pour Marguerite. D'ailleurs, c'est quand son anim ? Dans un jour ! Mais ça grandit trop vite, ces conneries, là. Capitaine d'industrie ! Importante femme d'affaires. Ça y est, ma sims, c'est Kim Kardashian. Je suis heureuse ! 38 000 simflouz. Combien elle gagne par semaine ? Alors, elle gagne... Elle bosse 4 jours, 8 heures. Attendez, je vais faire vite fait le calcul parce que... 375 simflouz de love ! Alors, par jour, elle gagne 3 000 simflouz. Et par semaine, 12 000. Oh là là, ça fait plaisir ! Ah oui, du coup, on va adopter un petit chien. Adopter un chien. Oh, 200 simflouz, quand même, hein. Alors ! Oh, c'est un petit renard, ça ! Renard domestiqué ! Mais ce serait trop drôle ! Oh ! Keri ! Oh non, c'est morte. Bulle mastif. Oh, je vous avoue que je connais pas du tout les races. Par contre, Hopi est vraiment trop mignon. Oh ! Elle a l'air gentille ! Est-ce qu'on peut faire connaissance ? Donner une grosse friandise. J'aime bien ce système où on peut en voir plusieurs et puis... Choisir de les adopter ou non. Bruyant ! Oh non ! Bon, allez, je l'adopte. Ah, du, j'ai vendu. Oh non, mais la gamine, elle va être surexcitée, ça va être trop mignon. Oh, il est trop choui ! On dirait mon petit chat ! Sauf que là, c'est un petit chien. Bon bah, on a fini sa carrière. On a fini son aspiration. En fait, on a quasiment tout fini pour elle. Ajouter des bougies d'anniversaire. J'espère que ce bug est réglé, par contre. Ah, ça y est, elle est en train de péter un câble. Aider à souffler les bougies Marguerite. Ah, mais elle était juste à ses pieds ! Hyper drôle. Mais pourquoi elles ont l'air si méchantes, les deux, là ? C'est incroyable, ça. Oh yes, ça a fonctionné ! Alors, Marguerite a vieilli. Donc, elle doit être sans chaud créatif et imprévisible. Donc, on va prendre le truc créativité, hein. Je sais pas à laquelle donnée. Je pense que le reste, elle développe en étant ado. On va mettre créative. Pour l'instant, c'est une gentille petite fille. Mais après, elle va péter des câbles. Regardez, elle est déjà vénère. Bon, puis je lui ferai son petit relooking. Mais je vais vous laisser là-dessus. Comme ça, on finit la génération, normalement, de Diane dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bon jeu sur les 6.